Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Slime, Issekai, Memory Et aujourd'hui je vais vous montrer comment re-roll facilement dans ce jeu Parce que je l'ai fait beaucoup de fois hier soir en live, on m'a posé beaucoup la question Donc du coup je fais cette vidéo pour ça Et aussi à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment jouer même si on a l'erreur L'erreur que tout le monde a eu là, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à cette erreur là De personnes qui ont eu cette erreur Bah du coup je vais vous montrer comment réussir à passer outre et pouvoir continuer d'y jouer, de jouer au jeu tout simplement Alors d'abord pour les re-rolls, tout simplement vous faites votre truc de base Voilà vous lancez le jeu, vous suivez ce qu'il y a écrit, ça il n'y a pas de problème à se prendre la tête Vous avez les 2Go à télécharger, vous téléchargez les 2Go, vous rentrez votre nom, tout ça tout ça Enfin c'est pas ça avant le nom mais bon c'est pas grave Jusqu'à ce moment là, voilà vous arrivez à ce moment là Et donc du coup à ce moment vous cliquez, vous allez faire une multi-invocation Voilà tout simplement, donc bon je vais la faire avec vous comme ça ça fait une petite multi en plus Dans la vidéo, on sait comment faire plaisir aux abonnés Comment faire des petites multis Bon alors l'animation là, c'est pas très grave En fait de base, là il y a l'écran noir, de base il y a une animation Le problème c'est qu'en fait il faut mettre DirectX sur l'émulateur pour voir cette animation Sauf qu'avec mes tests, je me suis rendu compte que des fois DirectX faisait complètement Enfin quand je mettais DirectX, ça faisait complètement planter ma machine BlueStack Et ça me corrompait ma sauvegarde du jeu Ce qui fait que j'étais obligé de supprimer mes datas Même si j'avais un bon re-roll Voilà, donc je préfère ne pas voir les images et avoir toujours mon compte safe Plutôt que voir des images et voir mon compte potentiellement être perdu Voilà tout simplement, c'est pour ça que je ne mets pas les images Bon ça c'est autre chose Alors, bon voilà, on fait la petite multi, tout va bien Allez, on voit pas l'image C'est normal Voilà, donc ça c'est normal On fait la première multi, vous chopez votre personnage Vous pouvez aller jusqu'à la deuxième multi si vous avez envie Pour voir un peu si vous devez re-roll ou pas Moi, je préfère re-roll à partir de la première partie Parce que ça va beaucoup plus vite Et si dès le premier perso que vous avez, vous avez un bon perso Le second après, il suffit que vous ayez un 5 étoiles pour que ça soit intéressant C'est pour ça que moi je pense que le plus simple, le plus rentable en termes de temps C'est de faire justement le re-roll à ce moment là Après vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez Pour faire la deuxième comme j'ai dit, mais moi ça va pas être l'accord pour mon mode vidéo Donc qu'est-ce que je vais faire ? Bah du coup tout simplement, je vais fermer le jeu Je relance le jeu Vous allez voir c'est vraiment vraiment très facile Donc on va relancer le jeu en fait Ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer les données Et du coup comme on supprime les données En fait ça va relancer du coup une partie Sauf que, bah en fait on va pas re-télécharger les 2 gigas Et c'est ça qui est intéressant C'est que ça nous permet de garder justement toutes les données du jeu Mais de re-roll facilement Donc on fait Delete Game Data Yes Yes Ok On re-choisit la langue Donc on valide évidemment la langue Là on peut passer le tuto Donc c'est ça qui est très très intéressant C'est que si on fait ce rôle comme ça On peut passer le tuto Et vous allez voir Donc Accept Accept All Là vous allez rentrer votre pseudo Allez Oui tu peux y arriver le jeu Bon des fois le temps de chargement on met un peu de temps Mais c'est pas très très grave Alors voilà Là vous mettez votre pseudo Bon 10 caractères max Ça va On est large Donc c'est parfait Et là vous voyez on retombe exactement là où on était en fait Voilà parce qu'en fait c'est la suite de l'histoire sauf que ça revient à un moment juste avant la multi Et là Et bien vous pouvez refaire la première multi On va la faire Parce que ça fait toujours plaisir les invoques Voilà je sais que ça vous fait plaisir Je sais que ça me fait plaisir Bon dommage pour l'animation Mais voilà Ça fait un peu de Ah c'est bien d'invoquer Voilà on s'éclate d'invoquant Et surtout que dans ce jeu Le re-roll est vraiment très très simple Ce qui fait que Bah voilà Ça me donne envie de re-roll D'essayer d'avoir un bon start Alors moi je pense que Pour avoir un bon start C'est au moins dans cette multi Avoir le limule Qui est sur la bannière Donc le limule Je sais plus comment il s'appelle Of Tempest Le limule qui a la main en avant Et qui fait sa boule Ou avec Comment ça fait Je crois que son signe C'est avec le C'est un Comment ça fait La couleur De son attribut Il est bleu Bleu vert Et le deuxième perso Intéressant avec lequel commencer C'est Milim Milim verte Voilà Je pense que c'est les deux persos Les plus intéressants Avec lesquels il faut commencer Après c'est mon avis C'est que le début du jeu On ne sait pas Ah voilà ça c'est la Milim Mais c'est l'autre Milim C'est pas celle qu'on veut Mais voilà Je pense que c'est Que c'est le plus intéressant Pour commencer Après comme j'ai dit C'est mon avis Vous avez le droit De préférer Commencer avec un autre personnage Je pense que c'est le jeu Vous faites ce que vous voulez Mais voilà Moi je pense que C'est les deux meilleurs personnages Pour commencer Donc voilà Moi je vais re-roll Jusqu'à avoir Un de ces deux personnages Donc voilà Voilà pour le re-roll Vous avez vu C'est très très simple Et comme j'ai dit Si vous voulez faire la deuxième multi Vous continuez l'histoire Jusqu'à arriver à la deuxième multi Et vous pouvez répéter le processus Même après la deuxième multi Ça marchera Vous reviendrez exactement Là où on vient Actuellement Voilà Très très simple Alors En ce qui concerne Le bug Le bug que tout le monde a eu Erreur Tout ça Malheureusement J'ai pas de screen là De l'erreur Mais bon Vous voyez duquel je parle L'erreur que tout le monde a Et ça a bloqué Votre progression Est complètement bloqué Vous ne pouvez plus rien faire Alors Déjà Ce que je vous conseille C'est Quand vous arrivez À ce niveau là C'est à dire Au moment où vous avez Des cadeaux Dans Bon ici Dans cadeaux Tout simplement C'est là où vous allez prendre Justement La Shuna Gratuit Ainsi que les tickets Pour faire la deuxième multi Donc à ce moment là Attention Avant de faire la deuxième multi Moi je vous conseille D'aller directement Sur ces points là D'aller dans Data transfer Voilà À ce moment là Cliquez sur Data transfer Sitting Donc le bouton vert En bas Et ensuite Vous allez avoir Ce genre d'écran Avec Justement Le L'ID En haut Comme vous voyez Data transfer ID Et un mot de passe Voilà J'ai mis un mot de passe Un peu comme ça Juste pour vous montrer Et en fait À ce moment là Du coup Vous saisissez votre mot de passe Avant de faire yes Je vous conseille Absolument De faire un screen Ou d'écrire Ce mot de passe C'est identifiant Quelque part Pour éviter de le perdre C'est vraiment Très très important Parce que si Vous faites pas ça Avant d'avoir le gros bug Et bien C'est fini Voilà Vous Vous pourrez pas récupérer Votre compte Donc ça C'est impératif Donc Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez Cliquer Sur Yes Tout simplement Voilà Ça va vous valider les trucs Et Il n'y aura pas De problème Vous pourrez continuer A faire votre multi A jouer au jeu Jusqu'à avoir L'erreur Une fois que vous avez L'erreur Il faut retourner Ici Voilà Sur l'écran principal Alors moi Comme vous voyez Bon c'est noir Parce que malheureusement J'ai pas direct J'ai open GL Du coup Des fois ça s'affiche pas Mais bon On s'en fout C'est pas le problème Donc du coup Vous retournez Sur l'écran d'accueil Là vous avez le problème Vous pouvez pas jouer Vous êtes bloqué Parce que vous avez Le message d'erreur Mais il vous suffit D'aller dans menu Faire game data Delete game data Comme avant Vous faites exactement La même chose Voilà Comme vous voyez English Yes Vous continuez Vous faites exactement La même chose Que pour le re-roll Sauf que vous n'allez pas Re-roll Vous n'allez pas Appuyer sur l'écran Vous allez retourner Dans menu Data transfer Et là Vous saisissez l'ID Et le mot de passe Que vous avez rentré Préalablement de votre compte Vous faites confirmer Et là Ça va vous dire C'est bon Tel pseudo Avec tel machin Et vous allez pouvoir Rejouer au jeu Voilà Tout simplement A chaque fois Que vous allez avoir L'erreur Parce que même si vous faites ça L'erreur peut revenir Voilà On l'a eu beaucoup Hier soir en live Vraiment énormément On m'a posé la question Comment pallier à ça Ben voilà Pour le moment On a trouvé juste ça Comme palliatif On va dire C'est à dire que Vous avez l'erreur Vous retournez sur le menu Vous effacez les données Vous ressaisissez votre ID Votre mot de passe Confirmez Et c'est reparti Jusqu'à avoir l'erreur Et vous rembobiner comme ça Voilà C'est très chiant Je sais Mais malheureusement Actuellement C'est la seule solution Qu'on a trouvé Pour pouvoir jouer au jeu Voilà Tout simplement Et comme ça Vous n'allez pas perdre votre compte Parce que vous avez votre identifiant Votre mot de passe Et votre compte Il est à vous Il est acquis Donc voilà Voilà pour cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura été utile N'hésitez pas à mettre Le pouce en l'air Qui fait plaisir A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez merci Ciao Sous-titres par Jusqu'à